Nous sommes en 2022 et cette année, la maison Joseph Perrier va célébrer le 175e anniversaire du mariage de Joséphine Perrier, fille, chérie de Joseph Perrier. Pour cet anniversaire, j'ai souhaité créer une édition limitée. C'est là où j'ai pensé à Jordan Sager. La première rencontre, c'est venu me raconter l'histoire de ta famille, l'histoire de ton champagne. La manière dont tu m'en as parlé, j'ai senti qu'on allait pouvoir faire quelque chose parce que j'allais pouvoir être libre. Tu venais chercher un artiste et pas un graphiste. Le décor de la cuvée Joséphine, puis son origine de son mariage, peint à la main sur des magnums. Jordan qui travaille en plus la craie, il y a un lien avec la cave. Je me suis dit que ça pouvait bien marcher avec la modernisation du décor historique de Joséphine. Il y a quelque chose d'assez intéressant entre l'ancien, le moderne, qui pouvait être fait. Créer quelque chose de différent, mais avec ce qui est là, présent. J'aime bien ce jeu du passé présent. Pour moi, la façon dont je vois le champagne, c'est effectivement l'élégance. Oui, il y a un côté aussi de la terre. Et finalement, quand je t'ai rencontré, je n'ai pas rencontré un businessman. J'ai rencontré quelqu'un qui avait envie de faire quelque chose de beau. Le résultat est réussi. C'est tout ce qu'on cherche à faire dans la modernisation de la maison. C'est rupturiste et en même temps dans les traditions. C'est rupturiste et en même temps dans les traditions.